L'apprentissage de langue étrangère par création audieuse sur des sujets à fort intérêt personnel, éventuellement abrégé à l'écart. Comment procéder ? 1. Choisir un sujet. 2. Écrire le texte dont la langue étrangère choisit, et céder pour cela les meilleurs traducteurs automatiques à disposition. Le but n'est pas de créer des phrases soi-même en faisant plein d'erreurs, mais d'essayer d'avoir rapidement un texte avec des phrases correctes. 3. S'assurer que l'on comprend chaque phrase et que l'on a bien mémorisé le vocabulaire utilisé. Facile grâce au contexte personnel. 4. Ouvrir un compte YouTube si ce n'est pas déjà fait. 5. Enregistrer le texte en le lisons et s'écouter, ce qui fournit une rétroaction intéressante. 6. Obtenir un rendu final vidéo en y incorporant le texte. Et à noter que pour éviter l'écrostatique, on peut ajouter des animations du genre en visualisant les ondes sonores. 7. Publier de manière publique ou privée, et envoyer le résultat à des amis intéressés ou à un professeur utilisant cette méthode qui pourra donner toutes sortes de remarques constructives, et même effectuer des corrections directement dans les commentaires YouTube. 8. A noter que si l'adresse Gmail correspond à la vidéo est définie dans la langue travaillée, les publicités éventuelles seront certainement dans la même langue, ce qui est un bonus. 9. Les vidéos peuvent se manier avec beaucoup de souplesse concernant leur visibilité jusqu'à leur suppression, si elle est désirée. On a donc un formidable outil d'apprentissage à disposition, et d'une manière très interactive. 10. Que gagnons-nous par rapport à l'apprentissage monoparamétré de la liste de mots ? L'apprentissage classique scolaire. Beaucoup de paramètres supplémentaires en rapport. A. Un contexte sur le sujet choisi et la création nécessaire. B. Un contexte technique de traduction, si possible par l'intelligence artificielle, avec agrémentation linguistique parallèle. C. Un contexte d'écoute de son propre texte. D. Un contexte technique de publication qui peut se différencier passablement d'une fois à l'autre, grâce aux interactions avec les algorithmes utilisés par YouTube. E. Un contexte de public potentiel, ami et plus, avec commentaire possible. F. Le frisson particulier lié à une publication et l'éventuel succès de cette dernière. G. Un contexte avec un professeur effectuant un travail de correction et de compréhension générale. G. Numéro 11. Nous nous retrouvons donc avec au moins 7 paramètres contextuels différents par rapport à la liste de mots qui ne contient qu'un seul. G. Donc ça, c'est nettement supérieur au travail sur une liste simple. G. Explication supplémentaire. G. Pourquoi seulement audio alors que nous sommes dans un contexte vidéo ? G. Logiquement, l'audio prime et la partie visuelle est un bonus pour ceux qui veulent. G. Mais c'est une grosse difficulté supplémentaire au niveau technique G. Et peut énormément ralentir la production et la publication de l'exercice. G. D'où la focalisation sur l'audio. G. Merci pour votre attention. G. dessus. Sous-titrage MFP.